Bonjour tout le monde, alors aujourd'hui je vais faire un nouveau crash test slime donc pour colorer mon slime, ce qui va être tout nouveau c'est que je vais les colorer avec des petites bombes vous savez pour nous colorer les cheveux donc je les ai trouvés chez Action alors le prix je m'en rappelle plus, j'ai dû le dire dans une ancienne vidéo donc j'en ai trouvé deux couleurs, du jaune et du noir donc c'est parti, je vais tout simplement commencer par former mon slime tout à fait normalement donc il me faut un récipient, quelque chose pour mélanger de la colle donc comme c'est des crash test, je ne vais pas faire de très grand slime parce que si ça ne fonctionne pas, ce sera du gros gâchis et comme d'habitude j'utilise des gouttes pour les yeux donc là c'est en pipette mais vous pouvez en trouver en grand flacon donc je continue en mettant de la coloration je vais peut-être mélanger un petit peu quand même waouh, ça sent super fort donc je mélange déjà ma préparation donc je ne sais pas du tout si le slime va se former après avoir mis ça dedans donc c'est parti je rajoute les gouttes pour les yeux et ça a l'air de se former donc il va me refalloir des gouttes pour les yeux bien sûr là c'était une pipette qui était entamée donc moi aujourd'hui c'est du dacryosérum que j'utilise quelquefois c'est une autre il y en a plusieurs sortes ça se trouve en pharmacie donc je suis super contente ça fonctionne super bien on va avoir un slime tout tout noir donc au final mon slime est bien formé par contre il ne s'étire pas super bien bon il s'étire bien quand même c'est un slime mais la texture est totalement différente d'un slime coloré avec du colorant par exemple donc ce que je vais faire c'est que je vais refaire ce crash test mais en rajoutant un petit peu d'eau avec ma colle donc c'est parti on va essayer de faire un slime jaune cette fois-ci donc comme tout à l'heure j'utilise la même colle forcément c'est la colle pléopâtre d'ailleurs vous avez toujours un lien en barre d'infos et un code promo qui vous donne droit à 10% donc c'est un code promo Elodie Crea donc là je vais essayer de mettre un tout petit peu plus de colle comme je vais rajouter de l'eau et qu'on sait que ça fonctionne donc là il y a un petit peu plus de colle donc l'eau c'est de l'eau froide aujourd'hui et c'est de l'eau du robinet donc il y en a qui me demandent donc je préfère le dire et je rajoute la coloration pour les cheveux donc la jaune cette fois-ci et je mélange le tout donc voilà là ça me paraît bien mélangé ensuite je vais prendre oups donc ce que vous venez de voir c'est un des pinceaux que j'ai testé hier sur ma chaîne YouTube allez voir si ça vous intéresse je vais prendre les gouttes pour les yeux hop donc là mon slime commence à se former ok C'est parti. Donc voilà, mon slime est bien formé et là franchement j'ai envie de vous dire qu'il est parfait. Avec de l'eau, franchement il est plus élastique et la texture est franchement impeccable. Donc voilà, je n'ai qu'à vous conseiller cette recette. Il y a quand même une belle différence entre les deux. Il s'étire quand même très bien comme ça, mais franchement il s'étire mieux comme ça, avec de l'eau. Donc c'est un crash test validé. Moi je vous recommande de le faire avec de l'eau, après vous n'êtes pas obligés. Ça fonctionne aussi très bien sans eau. Après ça s'étire un petit peu moins, c'est la seule chose qui est un petit peu gélante. Les couleurs sont très vives, très très belles. Donc le jaune est très beau, regardez. Même avec de l'eau et pas mal de colle, franchement c'est impeccable. Donc si ma vidéo vous a plu, n'oubliez pas les pouces bleus, partagez et abonnez-vous. Bisous les amis !